Donc l'objectif de cette vidéo c'est de parler de l'arthrose du genou chez le coureur à pied en vous donnant les meilleurs conseils pour gérer ce cas spécifique et aussi en répondant à des questions qui reviennent très régulièrement c'est-à-dire est-ce que courir est mauvais pour les genoux ? Est-ce qu'on peut vraiment courir si on a de l'arthrose au niveau des genoux ? Et comment dans ces cas-là courir et mettre en place les bonnes choses pour pouvoir continuer à s'entraîner et à prendre du plaisir au travers de son sport. Donc l'idée courante qui circule c'est que la course à pied abîme les articulations et a tendance à provoquer de l'usure au niveau des cartilages notamment de l'arthrose spécifiquement au niveau genoux, hanches Alors oui il est vrai que lorsque vous faites de la course à pied vous imposez à vos articulations des contraintes et des chocs importants Par contre il n'y a aucun lien établi actuellement entre présence d'arthrose du genou développement d'arthrose du genou et course à pied ça veut dire qu'on ne peut pas considérer que la course à pied est responsable de l'arthrose du genou Globalement sur une population de coureurs à pied qui courent régulièrement c'est-à-dire plusieurs fois par semaine on a une incidence d'arthrose du genou qui est plus faible que celle d'un groupe d'individus sédentaires non sportifs Et ceci pourrait justifier par le fait que les chocs répétés sur les différentes articulations sont plutôt utiles pour notre organisme notamment pour réparer et solidifier les différentes structures de nos articulations les cartilages, les ligaments, mais aussi nos os Par contre il faut bien préciser que dans une population de coureurs à pied de haut niveau c'est-à-dire des professionnels, ceux qui font des gros gros volumes d'entraînement on trouve une augmentation des risques de développer de l'arthrose Premièrement il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on vous diagnostique de l'arthrose via un examen médical que la douleur est forcément présente On sait que 43% des adultes de plus de 40 ans ont des signes d'arthrose diagnostiqués sur l'examen mais n'ont pas du tout de symptômes douloureux Donc il ne faut vraiment pas associer en automatique présence d'arthrose avec douleur et donc j'arrête de faire de l'activité physique bien au contraire Et donc finalement on peut tout à fait continuer à courir lorsque l'on a de l'arthrose en respectant certains principes notamment un principe de progressivité et d'augmentation des contraintes vraiment progressives pour habituer et finalement entraîner vos articulations pour les renforcer tout comme vous pourriez le faire avec des muscles La course à pied peut améliorer les symptômes douloureux en lien avec l'arthrose lorsque l'entraînement est effectué de manière progressive et respecte des consignes bien particulières Donc si vous êtes coureur à pied et que vous souffrez d'arthrose du genou il est tout à fait possible de continuer à courir Si vous suivez les consignes de base, les consignes clés vous pouvez tout à fait poursuivre vos entraînements Premièrement, il faut éviter malgré tout de courir si votre arthrose est sévère grade 3, grade 4 éventuellement Si c'est le cas je vous conseille de vous orienter vers ma vidéo sur l'arthrose du genou le traitement sur l'arthrose du genou et également les exercices spécifiques Ensuite, le deuxième principe, très grand principe à respecter c'est qu'il faut apprendre à écouter votre corps pour ne jamais forcer réellement sur une douleur importante Si la douleur reste faible au cours de votre entraînement dans l'heure qui suit elle n'est pas trop augmentée elle est plus ou moins stable et qu'elle n'est pas non plus augmentée le lendemain au réveil ça veut dire que ce que vous avez fait est largement tolérable pour votre organisme qu'il est capable d'encaisser, d'emmagasiner le stress pour pouvoir s'adapter Si vous passez ce seuil, vous augmentez vos douleurs là, vous faites plus de mal que bien et là, vous augmentez vos symptômes douloureux Il est également très important à côté de vos entraînements de pratiquer des exercices de renforcement musculaire spécifique des jambes, de l'ensemble des jambes mais aussi de la sangle abdominodorsale du bassin, des fessiers notamment qui vont vous permettre aussi de diminuer les symptômes douloureux et de prévenir de nombreuses douleurs associées à la course à pied au niveau des membres inférieurs Donc ça, vous pouvez utiliser mon programme que j'ai réalisé avec différents exercices pour vous orienter au fur et à mesure et savoir quoi faire Ensuite, un conseil qui a fait ses preuves c'est d'augmenter votre fréquence de foulée de 10% si possible puisqu'on sait qu'en augmentant cette fréquence vous avez des contraintes sur les articulations notamment au niveau des genoux qui sont diminuées qui peuvent donc soulager les douleurs en particulier Donc ensuite, si vous arrivez à courir sans augmenter vos douleurs la première étape, c'est d'augmenter la fréquence de vos entraînements avant d'augmenter la durée Donc ça veut dire qu'il vaut mieux pour votre organisme et vos articulations aller plus souvent courir peut-être 20-30 minutes au départ Donc essayez au maximum de planifier ça pour avoir une certaine régularité dans vos entraînements ce qui vous permettra de réellement avoir un impact sur vos douleurs Donc bien entendu, si vous avez mal en courant c'est plutôt pertinent d'éviter la course à pied en descente et puis également d'éviter au maximum les surfaces trop dures comme le bitume, classiquement, ou le béton et d'aller vers des surfaces un petit peu plus tendres ça peut être une pelouse ça peut être de la forêt des chemins, des chemins gravillonnés et dans la continuité, il convient d'adopter une hygiène de vie relativement saine et équilibrée c'est vraiment important quand on a de l'arthrose pour limiter au maximum ce phénomène inflammatoire chronique et pour faciliter la bonne santé des différentes articulations Alors c'est quelque chose qui est souvent discuté quand on a des douleurs en course à pied comment il faut courir, quelle foulée adopter donc finalement ça c'est pas forcément pertinent de dépenser trop d'énergie parce que c'est pas ce qui va donner le plus de résultats et seul c'est très compliqué de savoir ce qu'il faut faire une attaque talons ne va pas forcément être mauvaise une attaque pointe de pied va pas forcément être fabuleuse donc il faut savoir s'adapter en fonction de votre profil qui diffère d'un individu à l'autre et pour limiter un petit peu les contraintes c'est important de ne pas balancer le pied trop en avant avec un genou trop tendu et d'essayer d'avoir une pose de pied assez proche de son centre de gravité légèrement en avant mais pas trop éloigné donc ne faites pas des pattes géant d'où l'intérêt d'avoir une fréquence de foulée un petit peu plus importante il n'est pas forcément pertinent de s'orienter vers des chaussures avec beaucoup d'amorti et de drop puisqu'on sait que lorsque les personnes utilisent ce type de chaussures les contraintes sur les articulations notamment sur les genoux sont augmentées privilégiez un modèle où vous êtes confortable il n'y a pas de règle qui s'applique à tout le monde ne basculez pas vers le minimaliste du jour au lendemain c'est pas forcément adapté pour tout le monde c'est pas forcément pertinent non plus donc commencer par des choses simples avec ce qu'on vient de voir et les conseils précédents sans pour autant aller chercher trop de choses compliquées en termes de chaussures et de modifications de foulée car c'est très délicat et les résultats ne sont pas toujours présents enfin si vous avez des douleurs de genoux liées à la pratique de la course à pied l'arthrose n'est pas toujours responsable de ces douleurs bien au contraire ça peut être d'autres pathologies comme le syndrome rotulien la tendilite rotulienne le syndrome de l'essuie glace donc n'hésitez pas à utiliser mon contenu que vous pouvez retrouver sur ma chaîne sur ces différentes pathos et notamment la vidéo que j'ai faite sur la douleur du genou spécifique à la course à pied pour que vous aiguillez au maximum et vous aidez à savoir à quel moment éventuellement il faut s'arrêter de courir à l'inverse à quel moment vous pouvez probablement courir j'ai aussi précisé un test que vous pouvez pratiquer voilà si vous avez des questions ou des commentaires vous pouvez les laisser en bas de la vidéo j'essaierai d'y répondre au maximum et d'ici ma prochaine vidéo continuez à bien prendre soin de vous à prendre soin de vos articulations et à prendre soin de votre santé allez à très vite